Qu'est-ce que le jeu ? Quand ils disent qu'en psychothérapie, il ne peut pas y avoir psychothérapie si le thérapeute et son patient ne jouent pas ensemble. Alors il ne s'agit pas du tout de prendre des petits jeux pour s'amuser ensemble, c'est bien sûr pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de cette approche de la réalité et de la vie à travers un mode relativement ludique, où l'illusion a une grande place et où le mot et la manière dont on joue avec les mots, avec les souvenirs et avec le jeu aussi sont importants. Par exemple, il avait inventé une méthode d'approche de l'enfant qui reste liée à son nom que depuis beaucoup de gens utilisent et ont utilisé, qu'il appelait le squiggle et où on fait un gribouillis, le thérapeute fait ce gribouillis, le temps à l'enfant pour que l'enfant continue le gribouillis et que ça devienne quelque chose. Donc ils ont fait quelque chose ensemble, ils ont créé sur un mode ludique quelque chose qui va prendre sens. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur du jeu que les choses prennent sens. Alors pour ma part, je suis tout à fait convaincue de ça, en psychothérapie d'enfant, je crois qu'il est très important de savoir trouver une source de jeu. Je ne parle pas des thérapies par le jeu, je parle de l'esprit de jeu dans une thérapie. Alors on pourrait longuement en parler, ça n'est pas ça mon objet aujourd'hui, c'est de faire comprendre à quel point il faut mettre du jeu dans la vie partout. Donc le jeu dans une séance de psychothérapie qui n'est pas de la psychothérapie par le jeu, c'est simplement cette espèce de mode par lequel le patient et l'enfant, par exemple, se rejoignent, se perdent, se retrouvent et où une certaine vérité de l'enfant finit par apparaître. Et c'est pareil avec l'adulte. C'est pareil avec l'adulte, en particulier dans les analyses, les psychothérapies où nous utilisons le rêve éveillé. C'est encore un grossissement de ce jeu entre le patient et le thérapeute. C'est-à-dire que dans une proposition qui est « imaginons ensemble et laissez-vous aller à la liberté d'imaginer, et moi je vous suis », il y a aussi un jeu qui s'instaure entre l'analyste et le patient. Alors ce qui est intéressant, c'est que Winnicott, il jouait tout le temps. Et il jouait dans sa vie de thérapeute, mais sa femme, dans un beau texte qu'elle a écrit après sa mort, dit « mais au fond, nous jouions beaucoup tous les deux ». Et un jour, nous nous en sommes aperçus, parce qu'un jour nous avions reçu un collègue psychanalyste qui avait passé un jour ou deux chez nous. Et quand il est reparti, il nous a dit « ce qui est formidable, c'est de voir à quel point vous jouez tout le temps ». Donc Winnicott et son épouse ont réfléchi à ça, à ce jeu entre eux, et elle dit « en effet, on jouait beaucoup ». Il arrivait, quand l'un était à la maison et pas l'autre, qu'il change un petit peu le mobilier de place, pour voir un petit peu comment l'autre allait se comporter quand il entrerait et qu'il verrait ça. Et ça donnait naissance finalement à une relation ludique extrêmement agréable. Et je me dis que bien souvent, nous oublions dans les relations de la vie l'importance de ce jeu, où on pourrait rire ensemble, se faire rire, se préparer des cachoteries, se fabriquer une surprise que l'autre prendra bien ou ne prendra pas bien, mais tout sera bien si finalement on sait qu'il s'agit d'un jeu. savoir jouer dans la vie, d'une manière générale, inventer le jeu, ne pas oublier de jouer, me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Et peut-être que c'est peut-être ce qu'on peut réapprendre quand on part en vacances et qu'on a moins de soucis. Mais ensuite, il faudrait le réintroduire dans le temps des soucis.